Si un enfant refuse une cuillère de miel, il sera le seul à en souffrir. De même, si un homme refuse les bijoux que lui offre généreusement un ami fidèle, il sera seul responsable de son malheur. Les Grecs dédaignent depuis toujours la douceur et la richesse de la vie atlante, et ils devront en assumer seuls les conséquences. Notre patience a des limites. Nous n'avons cessé de leur proposer notre aide et notre amitié. Mais ils ont à chaque fois refusé nos offres. C'est ainsi. Et cela nous est totalement égal. Cependant, les Atlantes ne peuvent se passer d'aider les autres. Une cité sera donc fondée à Syracuse, en bordure du territoire grec. Les Grecs changeront peut-être d'avis lorsqu'ils verront de leurs propres yeux la grandeur de la culture atlante. Cependant, les connaissants, c'est peu probable. Mais malheureusement pour eux, les Atlantes sont de naturel obstiné. L'expérience mérite donc d'être tentée. Salut tout le monde et bienvenue sur Poséidon, le maître de l'Atlantide, pour la cinquième mission du scénario, la vie en Méditerranée, au voisinage des Hélènes. Nous allons fonder la cité de Syracuse, que beaucoup d'entre vous connaissent, la cité de Sicile. Nous aurons trois objectifs, comme soutenir deux frégates. Nous devrons avoir 150 personnes qui logent dans des demeures, ou mieux. Et nous devrons envoyer 64 lingons de bronze pour notre cité-mer. On est parti. Alors d'abord, une pause. On va regarder un petit peu le territoire. Donc on a du bronze au sud. Là on a un creux intéressant. On a encore du bronze au nord. On a des terres fertiles ici. Il y a l'air d'avoir pas mal de bois. Donc je pense qu'on pourra faire des scieries. Ouais, ça c'est pas mal. Donc scieries effondrées. Donc on pourra vite faire nos frégates et nos armements. Alors on a des terres fertiles. On va regarder un petit peu. Ok, on n'a pas du tout de bouffe. Donc il va falloir importer toute la bouffe de A à Z et d'haleine aussi. Ouais, donc l'huile d'olive, il faudra faire notre force aussi avec le bois et le bronze. Qui dit bronze dit armement. Mais il y a aussi sculpture pour l'économie. Ça pourrait être très bien. Donc à mon avis, il va falloir s'attendre à ne pas pouvoir faire une grande ville. Est-ce qu'on peut faire des sanctuaires ? On ne peut faire également aucun sanctuaire à Syracuse. Très bien. Ok. Bon ben on est parti. Donc la priorité c'est de construire un quartier populaire. On va faire, je pense qu'on ne fera qu'un seul quartier, pas plus. Je vois deux quartiers, ça me paraît un peu juste. Surtout qu'il nous faut un quartier de riches. Alors on va partir comme ceci. Et le premier outil que nous accomplirons, enfin que je vais accomplir pardon. Il va falloir vite avoir des 64 lingots de bronze à envoyer à notre cité-mer, Lixus. Bien, là je me suis planté. Alors je vais vous parler un petit peu de Syracuse. J'essaie de vous parler un petit peu d'histoire des villes dans certains épisodes pour ceux que ça intéresse. Alors il faut savoir que Syracuse a eu des... On a retrouvé au début des ruines qui dateraient apparemment de l'époque mycénienne, des tombes aînées, je crois pas. Ensuite on a eu des comptoirs... Il y aurait eu un comptoir phénicien ou plusieurs comptoirs phéniciens qui se seraient installés dans la région pour fondre un comptoir commercial. On ne sait pas s'il est éphémère ou permanent. Qui s'appelait Sour Al-Kassim ou Sour Ak-Kassim qui signifie la pierre à moued. D'où le nom de Syracuse. Ensuite vers 734 avant Jésus-Christ, des colons qui provenaient de Corinthe. Donc c'était Corinthe en Grèce. Ils ont décidé de s'installer ici. Il me semble aussi que l'île de Syracuse, on mentionne l'île d'Ortigui. Il me semble également que c'est Arceus, un dénommé Arceus qui avait fondé cette cité. Enfin, qui avait dirigé les colons à l'époque. Et cette cité a également été fondée par... Enfin, il y a une autre cité qui s'appelait la cité de Corsir qu'on avait fait dans Zeus. Pour ceux qui se rappellent. Qui a été fondée par un autre membre de cette même famille qui s'appelait... C'est quelque chose comme ça. Donc j'ai plus de nom que ça. Donc c'est assez intéressant. Donc on a une ville de Syracuse qui est quand même assez cosmopolite au niveau des Afinans. Bon, dans le scénario ça ne nous intéresse pas trop dans le sens où on roule les Atlants. Mais je me dis qu'un petit peu d'histoire de temps en temps, ça ne fait pas de mal. Là, ce serait marrant qu'on nous fasse spawner un monstre. Histoire qu'on soit bien en galère. Je pense que pour le quartier de Riche, je vais faire 10 maisons maximum. Je ne vais pas trop m'embêter. Voilà. Ensuite, la nourriture. On va sur les autres où l'importer et quelle nourriture importer. On vend du blé à Memphis. A sa car on nous vend du blé également. Donc l'huile d'olive, l'Ixus va nous en acheter. Ça c'est bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui achète de l'huile d'olive ? Nous avons dire qu'il nous achète du bronze. Ça c'est très intéressant. L'Estonie, à part, on ne nous achète rien. L'Atlantide aussi nous achète de l'huile d'olive. Ça pourrait être intéressant effectivement. Alors déjà, je vais commencer par importer de Memphis. Alors on va choisir les docks ou les placer. Comment les placer surtout ? Non, là ça ne passera pas. Là ça passera point. Donc Memphis et Thèbes pour les docks concernés par la nourriture. Parfait. Je vais placer un grenier juste là. Là on me dit dans l'oreillette que le dock là n'est pas relié. C'est vrai que j'aurai 64 écheveux de laine. Je vais tout de suite les placer pour être tranquille. Donc tout. Sauf de la laine. Tout sauf laine. Ensuite, qu'est-ce que j'allais dire ? J'ai préparé l'hôpital tout de suite. Comme ça, ça nous évitera des épidémies. On va essayer de faire de bon sens là-dessus. Je vais doter ce quartier populaire de jardin d'agrément. Ok, ça me semble pas mal du tout. On va lancer. On va voir ce qui nous attend. J'ai peut-être oublié une maintenance aussi. Tiens. Pardon. Oh non, il y a Cerber. Vous êtes sérieux là ? C'était pour le programme. Cerber, je suis désolé. Attends, est-ce que Hades nous déteste dans ce scénario qu'on rigole ? Ah oui, il nous déteste, on l'a oublié. Je vais commencer à préparer l'achat de blé. En vrai, l'achat de blé de Memphis ne coûte que d'alcool. Et je me suis trompé avec le dock ici. Ça, c'est pas cool. Et ce qu'il me faudrait, c'est celui de... de Sakara. On gagne de l'argent, ceci dit. 5, ça coûte que d'alcool. Le Mont-Olyp a été découvert. Ok. Le grenier est plein. On va lancer tout de suite les épiceries. Au pire, pourquoi pas placer le quartier de Riche ici ? On met... Il y a eu un autre militaire à Argos apparemment. Je vais commencer à préparer de l'eau. Et le bibliothécaire. Comme ça, nos maisons vont encore bien évoluer. Oui, oui, je sais que c'est un problème. 64 chevaux de laine viennent de débarquer. Je vais laisser les gens... Ce sera muté déjà. Pas mal du tout. On est le chômage à combien déjà ? 55% ! Bah, vous savez quoi. On va commencer par construire les... Alors, je vais faire un truc qui va vous paraître fou. Mais je pense que ça peut être vrai. Puisqu'on n'a pas accès... On n'a accès à rien ici. À part de l'huile d'olive. On va faire que de l'huile d'olive. C'est fou, mais ça peut passer. Vous allez me dire, ça fait un paquet d'olives. Imaginez toutes les olives qu'on peut récupérer. Alors là, je vais faire gaffe. Je vais faire un coin fond de météries. Voilà, ça va faire 8 météries ici. Je vais rajouter ensuite... Je vais rajouter ensuite... Une maintenance ici. Et je vais faire 2-3 entrepôts. Alors... Je vais en mettre un... Pour l'huile d'olive. Et le reste... Pour les olives. On n'a pas oublié d'importer le vin aussi. Je pense qu'on va essayer d'appeler Hercule pour s'occuper de cette menace. Clésserbeur. Et derrière, je vais préparer... Quelques pressoirs à oliv. Je pense que je vais en préparer... 4. Ça me semble être un très bon plan. Derrière, je vais commencer à importer de la laine. Enfin, acheter de la laine suite au cadeau de ma cité-mère. Actuellement, je vais arrêter l'achat de blé. Bon, ça ne coûte que 5. Mais bon, c'est toujours ça d'économiser. Après, avec... Attends... Avec... Le saclérage, je pourrais lui revendre de l'huile d'olive. Il ne faut pas oublier ça. Ensuite, on va préparer l'observatoire. Parce qu'il va nous falloir un observatoire. Et une université. Tout va bien. Notre population est montée à 1 000 habitants. On gagne 10 gères de blé supplémentaires. De l'argent. Et je vais commencer à préparer aussi le palais. Parce qu'il va nous falloir des impôts. Parce qu'en fait, il nous faut bien des sous. Pour amortir notre économie. Palais des impôts. Et les gardes. Je vais regarder un petit peu le taux de chômage qu'on a actuellement. On a 17% de chômage. On a 8 caisses de nourriture pour Argos. On va tout de suite le faire. Comme ça. Ils vont nous adorer. On a 27% de chômage. Ok. J'ai juste doublé la production de pressoirs à olives. Enfin. J'en rajouté 2. Et le mont Olypki nous déteste. Des centaures. Menés par Galak. Là, je pense qu'on est plutôt pas mal. Ensuite. Je suis en train de regarder. On va commencer. Alors, j'avais un peu le taux de chômage qu'on a. On a 114 personnes. Et je vais mettre les salaires très élevés. Ça a monté à 174. C'est pas mal du tout. Je pense qu'on va commencer à faire des fonderies. On doit avoir accès à du bronze ici. Je vais préparer le quartier de la fonderie. Enfin. Le secteur de la fonderie. Pardon. On va préparer. 8 fonderies. Ça me semble pas mal du tout. Derrière, je vais mettre 2 entrepôts. Pour contenir les 64 lingots de bronze. Requis. Pour la stylexus. J'espère que ça suffira. Au niveau de la main d'oeuvre. Je pense que sur le papier, c'est faisable. Ok. Bon. Pour le moment, l'huile d'olive, ça se produit bien. Les digerbes doublés ici, c'est bien aussi. Après, ceci dit, on peut déjà avoir vite des lingots de bronze. On pourrait demander des lingots de bronze à tir. Non, c'est pas tir. Qui c'est qui nous fait en mettre du bruit ? C'est Siracul. On va en demander quelques-uns. Si on peut avoir du bronze plus rapidement, autant en profiter, n'est-ce pas ? Donc là, notre emploi est stable pour l'instant. Alors, on va payer... Ouh, 8000, ok. Tout va bien. 16 lingots de bronze, ça va nous faire gagner un peu de temps. On est déjà à la moitié de l'objectif en termes de production de bronze. Donc après, il nous faudra soutenir 2 frégates. Je pense que ça peut vite se faire, ça, avec les armements nécessaires. Le problème, c'est qu'actuellement, la population, c'est pas ça. J'ai mon idée d'où on va faire ce quartier de l'échant. Il nous reste encore beaucoup de laine. Ouais, il nous reste... Alors, 42 de laine, il nous reste aussi dit. Par contre, là, je vais commencer à racheter du blé parce que ça commence à se faire rare. 36 ici. Et 24 là. Et re, les amis, donc je retrouve à peu près l'élix. J'ai réussi à bâtir les 2 frégates côte à côte, ce qui m'a fait gagner un peu de temps. J'avais mis des 6 à côté de 7 maintenant, ce que vous voyez que je suis détruit. Comme ça, on a tout de suite nos frégates. J'ai de l'armement et du brou en réserve. J'ai fait quelques d'autres vers Sakara et d'autres, surtout vers Menfish et revient un petit peu à disposition. Malheureusement, je ne me suis pas occupé de Cerbère, mais bon, j'ai mes raisons. Avec la nourriture et tout ça, c'est un petit peu compliqué. J'ai fait mon petit quartier de Riche ici, donc dans le creux entre les deux espèces de falaises aux collines. Et là, je pense que normalement, avec un petit peu plus de cachet et tout, je pense que les 150 personnes vont être atteintes pour les deux meurs. Donc c'est le stade premier des maisons de Riche. Globalement, je pense que c'est bon. Parce que si on fait 16 x 5, 80, 80 x 2, 160. Le scénario, en fait, la difficulté qu'il y a, je trouve, c'est la bouffe. C'est la nourriture, vu qu'on en a pas. Horreur et damnation. Qui aurait pu penser que les vieilles légendes au sujet de l'Atlantide étaient fondées ? Nous avons vu les centaures et ils sont aussi repoussants que nos mythes les décrivent. Ces barbares nous ont attaqué, mais nous les avons aisément vaincus. En réalité, ils ont dégarpis à la seule vue de l'emblème Atlante qui orne notre armure. Depuis, ils ne nous posent plus aucun problème. Certains des nôtres ont pris les centaures en pitié et décidés de réparer le mal que nous leur avions fait. Les émissaires se sont succédés auprès des centaures pour leur faire une offre de paix. Mais aucun n'est jamais revenu. Que pouvons-nous faire d'autre ? Les grecs continuent de nous résister. Ils n'apprécient guère notre promiscuité. Mais comme dirait notre premier roi, Atlas, il faudra bien qu'il s'y fasse. Voilà, le scénario n'était pas compliqué en soi par la gestion de la nourriture. Une fois que vous avez construit l'huile d'olive, le bronze et autres, vous êtes tranquille. Vous pouvez vous faire un peu plus d'argent. La preuve de la trésorerie a bien augmenté par rapport au début de l'épisode. Après, le fait de cobbler que 5 dragues d'unité, c'est vraiment un avantage. Voilà pour cette fin d'épisode. J'espère qu'elle vous a plu. Syracuse est une belle cité. Et à mon avis, on va retourner à Nixus pour, de mémoire, le dernier scénario. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire, votre affaire, n'hésitez pas. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, les amis, n'oubliez pas de le faire pour suivre les actualités, les séries et tout ça. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne, les amis, n'oubliez pas la page de la description. Voilà, je vous dis à la prochaine, les amis. Ciao, ciao.